... Ce qui est certain, c'est que la propagation de cette épidémie, puisque c'en est une, nous fait réfléchir sur les flux, nous fait réfléchir sur les déplacements et sur le monde, qui est notre monde d'aujourd'hui, où les populations, les individus, se déplacent, passent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et voilà, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à toute l'opportunité, et dans le cas de la propagation d'un virus, aussi aux risques qui sont impliqués. L'Union Européenne travaille sur ces questions, et vous savez, ce sont des réponses qui doivent être apportées pays par pays, zone par zone. Si vous suivez l'actualité en Europe, vous voyez que certaines zones où le virus s'est propagé plus intensément et plus rapidement ont été graduellement de plus en plus confinées, parce que c'est la stratégie pour contenir la propagation d'un virus. Encore une fois, les réponses sont locales et elles sont nationales. Les pays de l'Union Européenne, les ministres en charge, sont en contact permanent pour se tenir au courant des évolutions dans chacun des pays. C'est très important et c'est l'approche européenne. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de l'Union Européenne, vous connaissez l'espace Schengen, qui est un espace de mobilité constante, tout à fait ouvert. Donc bien sûr, dans ce contexte-là, il est important d'échanger de façon très étroite. Des réponses sont en préparation, de prévention, mais aussi de traitement. Le travail est en cours pour préparer un vaccin qui sera, on l'espère, à échéance proche disponible. En ce qui concerne, pour l'instant, la situation sur le continent, elle est encore très limitée. Nous sommes informés au quotidien sur les dispositions qu'ils ont prises au Sénégal. Voilà, donc c'est une stratégie pays par pays qui doit être développée et sur laquelle il est important de communiquer avec les populations parce que les mesures de précaution sont surtout celles que nous pouvons prendre en tant qu'individus.